Je rappelle qu'en cas d'une anémie fériprive, l'hémogramme montre premièrement, bien sûr, une anémie avec un taux d'hémoglobine inférieur à 13 g par décilitre chez l'homme, inférieur à 12 g par décilitre chez la femme. Cette anémie, elle est microcytère, c'est-à-dire que le VGM est inférieur à 80 microcubes. Elle est hypochrome, car le CCMH est inférieur à 32 %. Le TCMH commence à s'effondrer avant le CCMH. Il est inférieur à 30 picogrammes. Le taux de risticulocyte est inférieur à 120 000 éléments par millimètre cube. Et donc, il s'agit d'une anémie microcytère, hypochrome, arrégénérative. Un autre paramètre fourni par pratiquement tous les automates d'hématologie est le RDW, ou le Red Distribution Width, ce qu'on appelle en français l'indice de distribution cellulaire. Cet RDW est corrélé au degré d'anisocytose. Normalement, il est inférieur à 16 %. Et lorsqu'on est devant une anémie qui s'éritrive, ce RDW est supérieur à 16 %. Ceci est dû au fait que de la présence des microcytes et des normocytes dans l'échantillon. Dans l'anémie fibrile, il n'existait pas d'hyperleucocytose. Le taux de globules blancs est généralement normal. Mais on peut retrouver une leucopinie dans 17 %. L'éthiologie de cette leucopinie n'est pas très bien élucidée. Le taux de plaquettes est normal et une thrombocytose modérée n'est observée que dans seulement 13 à 20 %. En conclusion, la thrombocytose n'est pas habituelle dans une anémie fibrile. Lorsqu'un érythroblaste contient des graines de fer lorsqu'il est observé sur une coloration de perles, eh bien cet érythroblaste porte le nom de sidéroblaste. Mais dans l'anémie fibrile, il n'existe pas de fer. Et donc, les érythroblastes sont vides. Donc, il n'existe pas de sidéoblastes. Les érythroblastes sont vides.